Louis M. Bain était un récollet, un auteur et un explorateur du Nouveau Monde. Ses écrits monumentaux, plus de 1000 pages, nous aident à comprendre les premiers efforts de commerce sur le Grand Lac et dans la partie nord du fleuve Mississippi au XVIIe siècle. Il est né le 12 mai 1626 dans la région d'Atte, dans la Belgique actuelle. À la demande de Louis XIV en 1675, il a été envoyé en Nouvelle-France avec quatre autres récollets sous le contrôle de Robert Cavalier de la Salle. Il est resté à Québec pendant deux ans. Il prêchait dans les villages avoisinants. À plusieurs reprises, N. Bain semble s'intéresser aux langues autochtones. Par exemple, dans son livre La Nouvelle-Découverte, il remarque que les Iroquois, dans la prononciation de leur langue, n'ont point de labial comme B, P, M, F. Il les fait apprendre et réciter aux enfants de ces sauvages. Il est également possible qu'il ait collaboré avec Bouillaz à son projet de dictionnaire de la langue iroquoise et à l'élaboration d'un premier dictionnaire de Siyou. Lorsque Robert Cavalier de la Salle a décidé d'organiser une expédition vers le Mississippi, les récollets ont été invités à l'accompagner et N. P. Faisait partie de cette expédition. Au commencement de leur voyage, ils ont traversé Lac-Ontario et ils ont voulu chute de Niagara. En 1679, le grand navire Le Griffon est construit sur le lac Irie pour assurer la grande expédition vers le Mississippi et rapporter du matériel. Du 7 août au 29 février 1679, N. Paine accompagne la Salle du Fort Crève-Cœur jusqu'au Haute-Mississippi. La Salle charge Michel Ocult et Picard Duguay de faire la reconnaissance du Haute-Mississippi et il engage N. Paine pour faire les accompagner. C'est possible que N. Paine ait été fait prisonnier par les Siyou pendant quelques mois. Après avoir parlé en mal des Jéjouites en Nouvelle-France, N. Paine est menacée d'exil et doit fuir. Louis M. Paine nous a laissé des centaines de pages dans lesquelles il décrit ses nombreux voyages dans la région des Grands Lacs jusqu'au Mississippi. Il est un témoin important pour tous ceux qui cherchent à comprendre la complexité de la vie chez le peuple autochtone et en Nouvelle-France au XVIIe siècle. Dans notre prochaine vidéo, on va continuer notre exploration de la vie de Louis M. Paine en décrivant ses œuvres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501